Le Jus de Cine Go ! Swiss Army Man des Daniels Un film singulier qui finit par séduire Car son duo principal attachant Cependant le long métrage peine parfois à se renouveler Et n'arrive pas selon moi à être complètement émouvant Mais c'est une belle aventure qui ne manque pas d'idées 7 Coup de tête de Jean-Jacques Hano Difficile de se positionner sur ce film à la croisée des genres On pense à un film sur le foot mais en fait non On pense à un film sur la rédemption mais en fait non On pense à un film sur la vengeance mais en fait non Il y a incontestablement de bonnes idées Et la mise en scène est vraiment bonne Il est juste dommage que le film accuse des dialogues Et des situations qui ont franchement mal vieilli Et qui trahissent un peu son message 7 Les 5 Diables réalisés par Léa Missus Souvent maladroit et parfois un peu trop éparpillé Le second film de Léa Missus reste un objet fascinant Qui n'hésite pas à flirter avec le genre Pour des séquences oniriques très réussies Le casting est très bon La réalisation est de bonne facture Et cette fin qui redistribue les cartes est tout à fait habile Un bon moment 7 Gaser Brum de Werner Herzog Un documentaire passionnant et fort à la mise en scène très abouti L'immersion est totale car on ressent totalement la peur La détermination, l'inconscience et la passion de ces alpinistes Pour seulement 45 minutes ça vaut largement le coup d'oeil 8 Porco Rosso de Hayao Miyazaki Encore un excellent film Étonnamment poétique Et moins étonnamment d'une grande beauté visuelle Miyazaki renoue avec ses premiers films Pour une véritable aventure palpitante et thématiquement riche Où le manichéisme est encore une fois absent Décidément grand cinéaste 8 Rebelle de Adil El Harbi et Bilal Fala Ce mélange des genres improbables sur le papier Donnent finalement lieu à un film impressionnant et puissant Certaines séquences sont impressionnantes de maîtrise Dans la mise en scène et dans la direction des acteurs Certes imparfaits, c'est un sacré uppercute Qui mérite le coup d'oeil Tant on sent que c'est un film important pour les réalisateurs 8 Le Visiteur du futur réalisé par François Descracs On a forcément d'emblée une immense sympathie pour le projet Le fait de voir tous les acteurs d'internet sur un grand écran Dans un film de SF fait plaisir à voir François Descracs nous propose un long métrage attachant Rhythmé et très plaisant à suivre L'attachement au personnage est immédiat Les effets spéciaux sont tout à fait corrects pour le budget Et la mise en scène est loin d'être honteuse Évidemment, le scénario n'est en rien révolutionnaire Et se permet un peu trop de faire ce qu'il veut Mais c'est un vrai bon moment qu'il faut soutenir 7 Le parrain de Francis Ford Coppola Ça y est, je l'ai vu Je suis enfin cinéphile Un excellent film qui n'a pas volé son statut de classique absolu Trois heures qui passent en un instant Des acteurs absolument exceptionnels Une mise en scène d'une clarté absolue Des personnages complexes et passionnants Je ne considère pas le film comme parfait cependant Mais quel plaisir de découvrir ce monument dans une salle obscure 8 Everything, Everywhere, All at once Des Daniels Des idées, le film n'en manque pas Tout ce foutoir arrive à parfois frapper juste Mais se révèle quand même souvent un peu lourd Et très peu digeste Le casting a beau être convaincant Les personnages sont franchement assez peu intéressants Et la mise en scène, malgré ses fulgurances Est loin d'être impressionnante Heureusement que quelques coups de génie sont bel et bien présents Rendant le visionnage quand même assez chouette Sur côté donc, mais globalement un bon moment 7 Revoir Paris de Alice Winnocourt Avec un tel sujet, la réalisatrice s'en sort avec les honneurs Il a de belles scènes et l'ensemble se suit sans déplaisir Mais le film accuse un vrai sentiment d'inaboutissement Et semble rester trop en surface Son écriture est souvent maladroite Et ainsi les personnages peinent à être vraiment émouvants Malgré de très bons acteurs La mise en scène est également trop inoffensive Et le montage assez peu subtil peut pénaliser certaines scènes C'est malgré tout un film plus que regardable Qui pourra sûrement vous toucher 6 Poules et frites de Yves Inan et Jean Libon Je ne connaissais pas du tout l'univers de Striptease Je partais donc vraiment en terrain inconnu J'ai trouvé le film assez passionnant et très immersif Les différents protagonistes sont suffisamment atypiques Pour rendre l'ensemble vraiment attachant C'est parfois drôle et émouvant à la fois Et le montage est tout à fait réussi Je recommande, même si je ne m'explique toujours pas Cette décision de nous montrer ces images de cette enquête Dans ce contexte en 2022 7 Chronique d'une liaison passagère de Emmanuel Mouré A un bon moment porté par des acteurs touchants Et une mise en scène sobre mais intelligente L'histoire est simple et en même temps d'une grande richesse Car on sait dès le début qu'à tout moment la relation peut basculer J'ai juste trouvé que le long métrage Amé un peu de mal à se conclure Mais il y a des scènes vraiment belles et globalement je vous encourage à le regarder 7 Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski Souvent maladroit Le film frappe souvent juste malgré tout grâce à des acteurs impliqués Et Fiera en tête absolument bouleversante Et une mise en scène assez inventive Il y a de très belles scènes et l'ensemble est très plaisant à suivre Je garde quand même en tête quelques moments assez peu subtils Et un montage parfois approximatif Mais pour le reste c'est vraiment un beau film que je vous encourage à voir 7 Et enfin l'origine du mal de Sébastien Marnier Un troisième film malin et ambigu Qui laisse malgré tout un léger sentiment de frustration Car on aurait aimé que ça aille encore plus loin Le casting est très bon La vision sénale est de bonne facture Et l'écriture est globalement de qualité Pas son meilleur film mais un thriller bien ficelé 7 Et là vous pensez que c'est terminé ? Et ben non ! Et oui la vidéo n'est pas terminée Et quand même c'était la 40ème Je ne pouvais pas faire une émission classique C'était pas possible C'est pour ça aussi qu'elle a pris du retard Puisque je suis avec Marie Bonsoir Marie Bonsoir Comment ça va ? Ça va bien merci Ça fait plaisir de... Oui ça faisait longtemps Ça faisait très longtemps Donc ça fait plaisir de se refaire une petite chronique ensemble Ça faisait longtemps Effectivement c'est toujours un plaisir évidemment D'autant qu'en plus on ne va pas faire un vice versa cette fois-ci C'est un peu autre chose Il n'y a pas vraiment de nom d'ailleurs Mais bon on va vous expliquer Enfin je vais vous expliquer très rapidement Ce qui va en être pour la fin de cette émission De cette 40ème Donc habituellement avec Marie Ce qu'on fait c'est des vice versa C'est à dire qu'on impose un film à l'autre Donc un film qu'on aime En général Enfin en tout cas selon une thématique Oui Donc on a fait réalisatrice Films non américains je crois aussi Oui Films d'un réalisateur etc Enfin bref On a fait pas mal de sujets Là du coup en fait On avait une problématique Un peu de temps En mode Ça nous embête D'avoir un film à voir Sur les dernières semaines Là c'était compliqué Donc du coup on s'est dit Qu'on allait quand même parler d'un film Que chacun Un film qu'on aimait beaucoup Qu'on avait pas forcément spécialement besoin de revoir Donc un film que idéalement l'autre n'avait pas vu Je crois que c'est le cas en tout cas pour nous deux Il me semble Normalement oui En tout cas moi j'en suis sûr Toi je sais pas mais Moi j'en suis sûr On verra Et surtout là On voulait aussi parler d'un Enfin que chacun On parle d'un film Pas très connu Enfin vraiment assez confidentiel dans l'idée Et un film qui surtout nous tenait à coeur Un film qu'on aimait beaucoup Pour diverses raisons Qu'on va évidemment expliciter pour chacun Chacun d'entre nous Et après en fait l'idée aussi derrière ça C'était potentiellement de donner à l'autre L'envie de voir le film Moi je pense encore une fois Que hélas je pense pas que ça t'intéressera Mais on verra Mais voilà du coup c'était un petit peu l'idée Pour cette 40ème Et ça va faire un truc un peu spécial quand même Parce que 40ème ça reste un ombre Évidemment symbolique La 50ème qu'est-ce qu'on fera Ça j'en sais rien C'est encore plus fou On verra Ceci étant introduit Qui commence ? Du coup tu voulais que je commence peut-être potentiellement Est-ce que tu veux commencer ? Non Tu me présentes ton film en premier Je suis prête Tu es prête ? Je te laisse commencer Alors je ne sais absolument pas du tout Quel film tu m'as présenté là Vraiment j'ai vraiment essayé de me Rester loin de tes recherches Et de tes Je parle trop Mes investigations Voilà exactement Je te laisse donc la parole Quel film nous présentons-tu Marie ? Tu n'es pas sans savoir Et je crois que bon Pour ceux qui éventuellement nous écoutent un peu Que j'ai un réalisateur Fétiche ? Oui Qui me tient très à coeur En fait j'en ai deux Mais il fallait que je fasse un choix Donc j'ai fait un choix Je peux c'est le deviner ? Oui Hitchcock ? Non Truffaut ? Oui Alors c'est celui-là ou c'est l'autre ? Ou c'est le deuxième ? Parce que tu disais que tu avais deux qui étaient chers ? Non non c'est Hitchcock et Truffaut Ah ok Donc du coup j'ai choisi un film de Truffaut Ok Et qui rend hommage à Hitchcock J'ai fait un petit peu C'est déjà les champs ? D'une pierre deux coups Très bien Voilà Parce qu'on connait donc effectivement Quand on appréhende un petit peu Donc François Truffaut Qu'il avait on va dire un maître à penser Qui était donc effectivement Sœur Alfred Hitchcock Qu'il aimait beaucoup Qu'il a eu donc effectivement l'occasion de rencontrer Puisque ça a même donné lieu à un livre Et donc le film de François Truffaut Que j'ai choisi C'est pour différentes raisons Déjà parce que c'est un film qui me tient à cœur Que j'adore Que je trouve vraiment magnifique Qui est en fin de compte pas très connu Qui s'appelle Vivement Dimanche En plus ça tombe bien C'est le jour C'est vrai qu'on est dimanche aujourd'hui On est d'accord qu'il n'y a aucun lien avec Michel Truffaut Et alors justement ce qui est drôle C'est que quand tu tapes Vivement Dimanche Sur Google Tu tombes sur effectivement Michel Drucker Mais ça n'a rien à voir avec Michel Drucker Donc Vivement Dimanche Vivement Dimanche est le dernier film Qu'a fait François Truffaut Ce qui date de 1983 Et que François Truffaut est mort l'année d'après Donc en octobre 1984 Alors pourquoi aussi Vivement Dimanche ? Parce que Donc Truffaut A un petit peu renouvelé Ce qu'il avait déjà fait précédemment Avec Ne tirer pas sur le pianiste Le film noir Et donc c'est à la fois un film noir parce que thriller un peu policier Et en même temps c'est un film en noir et blanc Et qui reprenait un petit peu Et qui reprend donc en fait les thèmes chers à Hitchcock Qui sont Il y a un crime Et puis on veut savoir comment Et puis donc il y a toute une enquête qui est menée Si je peux juste me permettre Pour les plus jeunes En 1980 Il y avait déjà la couleur dans les films Donc c'est une décide C'est une volonté de faire un noir et blanc J'allais y arriver parce que Parce que entre autres Donc on va passer tout de suite aux critiques Qui ont pu être faites Donc à Truffaut par rapport au film Parce qu'effectivement On ne comprenait pas bien Que Compte tenu de l'époque Qu'il y avait donc effectivement la couleur et tout ça Mais lui Il a vraiment voulu rendre un hommage Donc au film noir D'Hollywood Et bien sûr avec le maître du suspense Qui était donc Alfred Hitchcock De la même façon La critique aussi a été faite Dans le sens où Les gens n'ont pas très bien compris Pourquoi Truffaut Après avoir fait des films Plutôt on va dire léger Même s'il y a toujours une histoire Il y a toujours un fond Mais c'est quand même malgré tout Donc un film plutôt léger C'est un film policier Mais traité avec Avec beaucoup d'humour Avec légèreté Et donc bon Donc voilà Il n'est peut-être pas très connu Parce que Parce qu'il a été un peu décrié Donc à la période de sa sortie Il a quand même été Donc bien Bien vu Enfin en tout cas Par les spectateurs Puisqu'il a quand même été Sur l'année 1983 Le 39ème Pardon Film au box-office Ce qui n'est quand même pas rien Comment passer à côté Des personnages Enfin en tout cas Des acteurs Dans Vivement Dimanche A savoir les deux principaux Donc Jean-Louis Trintignant Et la sublime Fanny Arden Qui est une des actrices Fétiches Enfin qui était une des actrices Fétiches De François Truffaut Donc que dire De ce film Après je ne vais pas vous raconter Toute l'histoire Juste un petit Un petit synopsis Pour dire que Bon voilà Donc c'est Le héros s'appelle Julien Vercel Donc Jean-Louis Trintignant Qui est Donc agent immobilier Dans le midi de la France A Hier Pour être exact Puisque donc le film Se passe à Hier Donc Hier C'est pas Ah c'est Oui il m'a compris La ville d'Hier D'accord Merci Ça c'était pour mettre Un petit peu de C'est pour les plus jeunes Qui nous écoutent On salue évidemment Toutes les personnes Qui nous écoutent depuis Hier Bien sûr On ne sait pas Et donc réalisé En noir et blanc Et qui reprend D'une manière volontaire Et volontairement caricaturale Donc les codes du film noir Des années 50 Dans les dialogues Le scénario Et le traitement de la lumière Donc il y a plein Mais comme dans tous les films De Truffaut Quand on regarde bien le film Il y a plein De références A d'autres films Il y a des références Toujours pareil aussi Sur certains films De Hitchcock Et entre autres Par exemple Tu as Un moment donné Donc le héros Qui est dans une chambre Et il regarde Les jambes des femmes Par les soupirails Et donc entre autres Ça fait référence au film L'homme qui aimait les femmes Donc déjà Donc à l'époque de Truffaut Donc je reviens au héros Donc Julien Vercel Qui est un agent immobilier Et donc il est dans une partie de chasse Il est parti chasser le canard Enfin bref Il y a un meurtre Il y a quelqu'un qui meurt Et on apprend Petit à petit Que cet homme Qu'il ne connaît pas Parce que bon bien sûr Au départ Il est interrogé par la police Parce que soupçonné Un homme Donc il ne connaît pas Et s'avère être en fait L'amant de sa femme Femme que L'on retrouve assassinée Aussi quelque temps plus tard Donc en fait Il est suspecté D'un double meurtre De sa femme Et de son amant Et ce qu'il y a de drôle Un peu Donc dans ce film C'est que Ce n'est pas lui Qui va mener l'enquête En fait Ce n'est pas lui Qui est le héros du film C'est Barbara Qui est sa secrétaire Qui en fait C'est elle Qui va mener Toutes les enquêtes Et qui va D'abord déjà découvrir Donc effectivement Le fameux Monsieur qui est mort C'était l'amant de sa femme Que sa femme Enfin Bon il y a tout un Un ensemble De choses qui se passent Donc de Un peu Pas dire des poursuites Mais un peu le suspense Pour savoir Qui Comment Pourquoi Donc déjà Ça c'est un aspect Un peu J'allais dire Féministe Un peu avant-garde Puisque De toute façon On sait que Truffaut aussi Une nouvelle vague Donc forcément Il avait déjà Tout ça Et Et donc voilà C'est Fanny Ardant Qui mène l'enquête Et Alors moi J'ai une scène Que je trouve À la fois Charmante Drôle Et vraiment Qui est dans le ton du film Qui est très légère C'est que donc Lors de ses enquêtes Elle est amenée A donc A être dans un quartier D'hier On va dire Un quartier un peu Allez Disons le mot Un peu chaud Et donc Elle est sur le trottoir Elle attend Quelqu'un Et puis donc Il y a un homme Qui passe Et puis Qui lui dit C'est combien Et là Elle regarde sa monte Elle fait C'est 17h Voilà Ça donne un petit peu Le ton du film Donc c'est Oui c'est un thriller Oui il y a deux morts Mais ça reste Le côté Donc léger Et sympathique Du truc Voilà Donc pour terminer J'ai relevé Deux Deux Critiques Parce que voilà C'était ça Cette fois C'est la femme Qui prend les devants Et l'homme Contraint de rester en retrait Donc les dialogues Comme je disais Donc léger Enlevé Symbole de la poésie De Truffaut Donc lui-même Jadis Digny représente La nouvelle vague Et ce qui fait mouche Aussi dans ce film C'est que c'est Un scénario solide Et une complicité Évidente Donc entre les deux Principaux personnages Donc de Jean-Louis Trintignant Et Fanny Ardant C'est un film Bon Effectivement Qui a peut-être Un rythme Qui est un peu Quelque part Un peu inégal Mais qui se distingue Donc par une fraîcheur Vraiment tout à fait évidente Voilà les deux Les deux critiques Que je relevais Bien entendu J'ai pris les deux critiques Les plus sympathiques Et les plus aimables Ça paraît assez logique Donc C'est le dernier Truffaut Et c'est un chef-d'oeuvre Évidemment Si on prend le film Au premier degré On va crier à l'imposture Parce que donc Tu penses bien Qu'il y a Un passage secret Une dactylo plus forte Que la police Un coupable terne Une intrigue en carton Enfin bon Une conclusion rose Mais heureusement Donc ce film Est tout A la fois En parodie Dans lequel Deux immenses acteurs Font glisser L'impossible intrigue Au second plan Mais en l'enchaupoudrant D'épisodes loufoques Entre autres Ce que ça avait dit Techniquement C'est un Il est particulièrement Bien réussi Grâce à la photo Les éclairages Et puis bien sûr Le jeu des acteurs Donc Jean-Louis Trintignant Est vraiment très très bon Et Fanny Arbon Elle est rayonnante En plus Entre parenthèses Il met Il disait Quelle belle jambe La deuxième critique Donc le dernier film De Truffaut Vivement Dimanche Et comme les autres films Du cinéaste On y sent L'amour du cinéma L'hommage Au film noir De l'époque De l'âge d'or Olydien Olydien Pardon Donc C'est une superbe Utilisation Du noir et blanc Avec un très beau travail Sur la lumière Et on y trouve Bien sûr Dans des acteurs Impeccables Voilà Donc un petit peu Pour vous présenter Le film Après bon Il y a mon sentiment Personnel De toute façon Si je l'ai choisi Apparemment C'est que bon C'est qu'il y a De véritables raisons Parce que c'est vraiment Pour moi C'est un chef d'oeuvre Peut-être pas tant Du côté technique Du cinéma Mais du côté De légèreté Puis quand on sait Quand même Que Truffaut Était déjà malade Et qu'il allait Effectivement Malheureusement Décéder L'année d'après Ben ça veut dire Que jusqu'au bout Il a voulu mettre En avant Son amour Du cinéma Sa façon de filmer Toute sa poésie Tout le charme Qu'il a pu Donc Avoir Avec Avec des acteurs Magnifiques De toute façon A chaque fois Il savait tellement Sublimer ses acteurs Truffaut Qu'on en attendait Pas moins de sa part Donc Voilà Et franchement Moi C'est un film Que j'ai déjà vu Je ne sais pas Dix Quinze fois Et à chaque fois J'ai toujours Le même plaisir J'ai toujours Le même régal Donc à voir A voir ce film Donc voilà De toute façon Il est prévu Que dans la continuité Des films de Truffaut Que l'on fait Puisqu'on a Le fameux coffret Donc il était prévu Que tu le regardes Oui de toute façon Effectivement C'est ce que j'allais dire Et par rapport A ce que tu disais tout à l'heure Parce que c'était Qu'il y a eu Je voulais poser depuis le début Du coup Est-ce que ça veut dire Qu'il savait Que ça serait son dernier film Non Ah quand même non Il était malade Mais bon Parce que justement C'était pour savoir Si du coup Il avait vraiment fait en sorte Que ce soit un film Somme Entre guillemets Que c'est souvent le cas Pour les cinéastes Oui Peut-être Qui a eu la chance De savoir que c'était Le dernier film Peut-être Peut-être Que c'est possible aussi Que Dans le contenu Justement sur l'hommage A Hitchcock Je me suis dit Que justement Ça se pourrait Disons que ça Ça termine sa carrière C'est ça voilà Voilà C'est un magnifique hommage C'est ça qu'il y a Effectivement Je suis en train de chercher De savoir Oui c'est ça Parce qu'il est Le 21 octobre 1984 D'une tumeur cérébrale Ok Donc Voilà Oui Je pense que quelque part De toute façon Volontairement Ça se voit Que C'est un film Hommage A son maître Donc Après Qu'en plus Ça soit le dernier Ça veut dire que c'est vraiment Très symbolique Il y a une synonyme Oui Tout à fait Et donc effectivement Par contre ce que tu disais tout à l'heure Effectivement On a le coffret Donc J'ai vu les premiers Truffaut Et Oui j'espère qu'un jour Je continuerai pour arriver Donc à ce dernier film Parce que bon Ce qui est trop cool Quand tu découvres un cinéaste Moi je trouve ça super intéressant De vraiment faire les films dans l'ordre Oui De A à Z Dans l'ordre de sortie Parce que justement Tu peux voir un peu son évolution Oui tout à fait Tout à fait Donc ouais J'espère bien Que je pourrais finir avec ce film Sa filmographie Et donc C'est bien prévu Et du coup Toi tu dirais que c'est ton Truffaut préféré du coup Oui 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 parce que Alors c'est fou à dire Mais moi je tombe totalement en amour sur Fanny Ardant dans ce film Parce que bon Fanny Ardant c'est pas la première venue quoi Et puis déjà à l'époque elle était déjà très très connue Mais elle est Alors Fanny Ardant C'est une actrice Qui a toujours eu des rôles un peu difficiles Et là pour le coup dans le film Elle a ce côté très frais Très léger Qui fait que C'est pareil Et puis ça fait un peu Bon On pense Quand on la voit aussi On a tendance parfois Si on se rappelle un peu certains films Et ce qui est mon cas Puisque moi je suis Une fan des films des années 50-60 Je pense beaucoup à Greta Garbo Ingrid Ayrman Bergman pardon Donc elle a ce côté Comme ça Diva Femme fatale Ouais Et elle en joue merveilleusement bien dans ce film Donc Voilà Donc voilà Ok C'est à peu près tout ce que j'ai En dire Super De ce film C'est très bien Et je le conseille bien sûr Du coup oui J'imagine bien Oui oui Écoute C'est passé Il faut passer outre le fait que ce soit du noir et blanc Oui c'est du noir et blanc Mais aujourd'hui on revient aussi Encore il y a certains films Qui aujourd'hui Il y a pas mal de films qui sont noir et blanc Voilà Qui reviennent un petit peu sur Parce qu'en fait Le noir et blanc Ça permet Et c'était le cas pour ce film Et pour Truffaut De sublimer la lumière en fait Donc Et techniquement Ça fait un film très abouti après à la fin Ah ouais tout à fait Ouais non mais faut vraiment pas sous-estimer le noir et blanc Sans ce qui peut avoir d'esthétique Ça c'est sûr Très bien bah parfait Merci Marie C'était très bien Très intéressant Bah du coup c'est à moi Je suppose Alors moi du coup c'est pas du tout à la même ambiance Mais c'est vraiment pas du tout à la même ambiance Mais bon j'y viens Alors moi je vais vous présenter un film Beaucoup plus récent D'une autre nationalité Très très peu connu Pour le coup là moi je pense que vraiment Le film Autant toi Bon vu que c'est Truffaut Machin Oui 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 C'est peut-être pas effectivement le Truffaut le plus connu Mais malgré tout c'est déjà un film Qui peut déjà avoir un peu son public Là vraiment C'est vraiment un film Qui est totalement passé inaperçu Je sais d'ailleurs Enfin j'y reviendrai plus tard Mais je sais toujours pas d'ailleurs Comment J'ai pu tomber dessus Comment Enfin bon bref Bon je vais y bien Donc le film que je vais vous présenter C'est un film danois Qui est alors Qui est localement Quand je dis localement Donc au Danemark Sorti en 2018 Mais qui est arrivé Chez nous en France En 2020 En juillet 2020 Précisément Mais d'ailleurs encore plus précisément Le 15 juillet 2020 Je rappelle Pour celles qui auraient déjà oublié Que à cette époque là On était entre deux confinements Oui Que les salles de cinéma Estaient extrêmement fragilisées A cette époque là Donc on était sur un truc très incertain Où il y avait encore beaucoup de gens Qui n'avaient pas d'aller en salle Bon ça c'était l'été Mais malgré tout Bon on savait Qu'on était vraiment en plein dedans C'était vraiment les premiers mois du Covid Donc bref Donc il est hélas Sorti dans un contexte Vraiment pas facile Il a eu une distribution Très pauvre Alors des informations que j'ai eues Le film serait sorti Donc le 15 juillet 2020 Donc le jour sera sorti Sur 64 copies Donc il a été projeté Dans 64 cinémas Dans toute la France Ce qui est peanuts Et il aurait Ce sont encore une fois Les chiffres que j'ai Il aurait fait 13 352 entrées Donc absolument rien du tout Et moi j'ai eu la chance De le découvrir en salle Le suspense il est jusqu'au bout Pour le titre D'accord J'ai fait exprès Et moi j'ai eu la chance De le découvrir au cinéma Donc très précisément Le 23 juillet 2020 Je sais toujours pas Comment c'est possible Qu'on l'ait eu à Limoges C'est un miracle absolu Et je remercie Après c'est en fonction Du distributeur Tout à fait c'est ça Mais je remercie le distributeur De l'avoir proposé à Limoges Parce que moi j'étais ravi de le voir Mais bon j'y viens Et du coup le film Enfin qu'est-ce que c'est Donc il s'appelle Exit Donc ça c'est le titre français Le titre original C'est Cutterhead Donc réalisé par Je sais pas si je prononce bien C'est Rasmus Cluster Bro Donc un film danois Encore une fois je le rappelle Qui a été cela dit Malgré tout Tourné en majorité en anglais Donc ça reste Donc voilà Si vous me mettez en VO Ça sera de l'anglais A 90% Je crois un truc comme ça Et donc qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Alors pareil Je sais pas comment on prononce Le nom du personnage principal Rie R-I-E Rai Je sais pas du tout Comment on prononce Bref Qui est donc une journaliste danoise Qui Pour un reportage Visite le chantier Du métro de Copenhague Et donc Ce reportage Qui a pour vocation De présenter Un projet Qui est une coopérative européenne Parce que c'est un C'est un chantier Donc Coopération Oui Oui coopération Oui pardon Parce que c'est un chantier Donc qui regroupe Des ouvriers De plusieurs pays différents Et de plusieurs classes sociales Différentes Et j'aviendrai aussi Par rapport à ça C'est très intéressant Sauf qu'un accident se produit Et qu'elle va être bloquée Dans un sens de décompression Donc avec deux autres personnes Deux ouvriers Et disons que Au fur et à mesure Voilà c'est assez flou Ça va mal tourner Ça va mal tourner Puisque de Enfin voilà En fait en gros Le film est un pur Survival Comme on pourrait dire Donc un pur film de survie Un mi-clos C'est totalement un mi-clos Parce que ça se passe Ouais ouais Quasiment 100% Donc dans ce chantier Et même Plus le film va avancer Plus on va être De plus en plus resserré Mais voilà donc à peu près Ce que ça raconte Et donc voilà Alors je sais Encore une fois Je ne sais plus du tout Comment je suis tombé Sur ce film Comment j'en ai entendu parler Je ne m'en rappelle pas Mais voilà Il s'avère que du coup Moi les mi-clos J'aime beaucoup ça Globalement C'est un genre Que j'aime beaucoup Et en plus voilà Justement le fait Que ce soit un film européen Le fait que machin Ça m'intriguait beaucoup Parce que moi Je suis pour Vraiment que Déjà Se saluer un petit peu Des films américains Ou français Et donc justement De voir un peu aussi Ce que proposait l'autre pays C'est toujours super intéressant C'est une chance D'avoir autant de diversité Qui nous est proposée en salle Bon là On est dans très peu de cinéma Mais quand même Et j'ai pris une claque Monumentale C'est un film Qui me reste encore en tête Donc je ne l'ai pas encore revu Depuis Donc ça fait plus de deux ans Que je l'ai vu Je ne l'ai pas encore revu Et c'est un film Qui me reste en tête Ça va être l'occasion Bah j'ai très envie de le revoir Du coup Je le verrai Alors Attends parce que Ah bon C'est Attends j'y viens Ah d'accord Non parce que l'histoire Elle est intrigante Oui mais attends J'y viens Voilà Donc j'ai pris une claque Monumentale devant ce film Pourquoi ? Alors parce que déjà C'est un film Que je dirais Est coupé un peu En deux parties C'est vrai qu'on a une première partie Où ça va vraiment être Plus ou moins Le reportage en lui-même Donc Où on va donc suivre sa journaliste Où elle va Aller voir les ouvriers Un à un machin Très vite On va comprendre Qu'il y a un enjeu Sociétal Et social Dans ce projet Puisque les ouvriers Sont issus De pays différents De classes sociales différentes On va même parfois Enfin voilà Avoir des immigrés Etc Donc déjà Il y a un vrai contexte Qui se pose là-dessus Qui va être très intéressant Par la suite Qui te renvoie A la coupe du monde du Qatar Oui si on veut Bah c'est Alors Ça fait résonance Oui Non mais je parle Par rapport au fait Qu'il y ait des immigrés Des conditions de travail Qui sont Tout à fait Alors oui Le film met un petit peu En avant ça Mais c'est pas non plus Ce sujet principal je dirais C'est surtout pour le côté Effectivement diversité Etc Qui est pour le coup Très intéressant Et encore une fois C'est intéressant pour la suite Et donc voilà Justement Déjà le film a pu être Un peu critiqué Entre guillemets Parce que pour la première partie Les gens disent en mode Ouais il se passe pas grand chose On se fait un peu chier Parce qu'en plus Il faut évidemment Se mettre dans le contexte Que c'est évidemment un film Qui a pas un gros budget Donc on va y avoir Beaucoup de hors champs L'accident en lui-même On va pas vraiment le voir Il va être extrêmement suggéré Bien sûr Mais Justement aussi Le fait qu'on voit pas Ce qui se passe Le fait que Ça soit vraiment resserré Et encore une fois De plus en plus On va être resserré Ou faut faire besoin du film Fait que du coup Il y a une véritable immersion Qui se fait en place C'est un véritable Sentiment de suffocation Et c'est en ça Que je dis Que je sais pas Si ça va me plaire Parce que c'est un film Que je recommanderais pas Des claustrophobes Parce que c'est vraiment Un film qui va vraiment Mettre l'accent Là dessus Notamment dans sa seconde moitié Où là vraiment On va franchir un cap Et où là justement Parce que vu Qu'ils sont en comité réduit Disons que Là au début Tout était rose Machin Ils étaient tous Pouliants Au fur et à mesure Ils se rendent compte Que ça va commencer A être de plus en plus Compliqué De tous survivre ensemble Il y a des rivalités Qui vont se mettre en place Justement par rapport Au contexte Sociétal et social Où justement La journaliste Qui est donc Une femme blanche Pluturisée Voilà Elle va être en mode Enfin comment dire C'est pas vraiment Dit explicitement Mais on pourrait croire Que justement Elle sera en mode Ma vie a plus de valeur Que la vôtre Et donc voilà Cette rivalité Qui était très sous-jacente Va s'immerger Au maximum Et en même temps Le film va aussi S'accélérer Dans donc Sa claustrophobie Dans son rapport Extrêmement anxiogène Jusqu'à arriver Genre 20 minutes A la fin du film Où vraiment C'est On arrive presque A autre chose Le film bascule complètement Dans une énorme séquence Qui est déjà encore en tête Où vraiment On va avoir Deux personnages Qui vont vraiment être Au bord de la suffocation Où tout Vache-le sur un respirateur Et où Sans aucun dialogue De plus en plus Le malaise va s'installer Où on sent que ça va basculer A tout moment Et J'ai trouvé ça Incroyable Sur ce que ça racontait Déjà c'était extrêmement bien fait Parce que je trouve Que la mise en scène Va vraiment se permettre De Limite Faire abstraction du décor Et juste se concentrer Sur les corps Sur les personnages Sur vraiment Le film va vraiment insister Sur le fait Qu'ils sont en souffrance Énorme Et c'est en ça que je dis Que le film est pas facile à regarder Parce qu'il faut vraiment Être accroché Et d'autant qu'en plus Moi je l'ai vu au cinéma Je peux vous garantir Qu'avec l'image et le son Oui ça doit être plus impressionnant Voilà Et c'est aussi un peu Un pied de nez Aux personnes qui disent Que le cinéma C'est que pour les films À grands spectacles Je suis totalement contre ça Parce que c'est typiquement Le genre de film Qu'il faut voir aussi en salle Pour le son et l'image Parce que forcément L'impact que le film peut avoir Est beaucoup plus important Et beaucoup plus fort Et il y a aussi Un type de fin que j'aime beaucoup Où c'est un peu une fin ouverte Ça se coupe au bon moment En plus le film C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin En fait Oui et non Oui Parce que toi généralement Quand tu parles de fin ouverte C'est qu'il n'y a pas de fin C'est le genre de fin que j'aime bien Honnêtement Le film n'est pas très long Donc il dure 1h20 à peu près Donc on a vraiment Deux parties effectivement bien distinctes Où effectivement au début On pourrait croire Qu'il ne se passe pas grand chose Mais en même temps Je trouve que c'est super intéressant Parce que justement La première partie Va vraiment être du dialogue Surtout Et on va Et encore une fois Tout ce que le film met en place Va être super important Pour la suite Il va y avoir pas mal d'échos Qui vont se faire etc Et effectivement La deuxième partie Donc qui est un énorme Incenseur émotionnel On va vraiment passer Par toutes les émotions Et vraiment encore une fois Je trouve que le travail Sur l'image et le son Je m'en rappelle encore Est extrêmement impressionnant Et très suffocant Il y a vraiment des scènes Où j'étais vraiment pas bien Et j'ai vraiment Je trouve que le film Est extrêmement puissant Je sais qu'il a été un peu Critiqué parfois Justement sur le manque Un peu de subtilité Ou parfois La métaphore était peut-être Un peu trop évidente Et que du coup Certaines réactions Pourraient parfois Paraitre un peu disproportionnées Moi j'ai tellement été immergé dedans Que j'ai absolument fait abstraction De ces petits défauts Et j'ai vraiment pris une claquasse C'était un de mes films préférés De 2020 Et j'étais très déçu Que le film A eu assez peu Aussi peu de distribution Qu'il ne soit totalement Pas si inaperçu Certainement que dans un autre contexte Genre avant le Covid Ou même aujourd'hui Peut-être qu'il aurait eu Un peu plus de succès Et encore Je n'en suis même pas sûr C'est bien hommage Bref Donc voilà C'est un film Que je vous recommande Évidemment beaucoup Tu rappelles le titre ? Exit Pardon Exit Ou Cutterhead Mais voilà Tapez plus Cutterhead Parce qu'exit Il y a beaucoup de films Qui s'appellent Exit en France Donc Cutterhead Vous êtes toujours Tout le monde sur le bon film Et encore Il y a vraiment des plans Où je me rappelle Vraiment le film Après c'est un côté Un peu faux documentaire Parfois Ou faux reportage Qui du coup Encore une fois Accentue beaucoup plus Cette immersion Où vraiment On va avoir Des espèces de caméras embarquées Justement Dans le fameux salle de décompression Où il y a une bonne partie D'un truc qui se passe quand même Et voilà Il y a un montant en tension Qui se fait petit à petit Etc Qui je trouve parfaitement géré Voilà Donc le film est pas très long Honnêtement Moi je vous le recommande à fond Encore une fois voilà Soyez prêts Parce que si vous êtes claustrophobe C'est vraiment pas un film Que je peux vous recommander Mais si vous vous sentez prêts Foncez Parce que c'est vraiment une claque Moi c'est un film Pour lequel j'ai encore Beaucoup beaucoup d'affection Je veux bien tenter Et j'ai très envie de le revoir Bah ça me fait plaisir Avec Ota l'occasion Je pense me prendre en DVD En vrai j'y pense Parce que Vu qu'il est pas facilement trouvable Je me dis que ça peut être La meilleure solution Donc voilà Et bien donc On est bon ? Oui Très bien Et bien voilà C'était donc cette partie Comment on pourrait appeler Je sais pas C'était donc la fin de l'émission L'amour du cinéma Voilà si on veut Ça me va très bien Avec d'un côté Un grand réalisateur Enfin bon Donc immensément connu Et de l'autre côté Il y a un film un peu léger aussi Alors que moi c'est totalement l'inverse Voilà Et d'un autre côté Un film Donc justement Avec pas beaucoup de reconnaissance Donc voilà C'est ça aussi C'est ça aussi le cinéma Mais c'est vrai Mais tout à fait ça C'est vrai C'est vrai que Parfois aussi Quand on est un peu curieux Ça peut mener à des Oui À des belles expériences Et ça a été le bon cas Pour ce film là Donc voilà Très bien Et bien donc c'était donc C'était donc le 40ème Jules ciné J'espère qu'il vous aura plu Parce que c'est bien Ouais mais C'est qu'on le rend fera Ouais J'aime bien Ouais mais je suis d'accord Je suis d'accord Ça sera à faire C'est la prochaine idée Ça pourrait être Comme un peu Comme sur Canal Quand il fait Tu sais le Comment on dit La musique Pas improbable Mais la musique Ah Où tu devrais avoir honte Ah oui J'aurai plusieurs coupables Moi j'en ai 50 000 Mais voilà Ça serait bien ça Oui genre un film Qui a été Un petit peu décrié Et que nous on aime bien On est sympathique Oui bah oui Effectivement C'est très bien Genre Brice de Nice Je sais pas encore Par la Brice de Nice Mais Moi je n'ai plan Donc il n'y aura pas de problème Parfait Bah voilà Merci infiniment de nous avoir suivis Pour ce 40ème jeu de ciné Je sais pas que ça vous aura plu Et intéressé Merci encore une fois Infiniment Marie Pour ta participation Mais avec plaisir Il n'y a pas de problème Allez au cinéma Voilà globalement Effectivement Alors oui d'accord Peut-être que vous pensez Qu'il n'y a pas de films Au cinéma Peut-être que vous pensez Qu'à rien Peut-être que vous pensez Que c'est trop cher C'est faux Évidemment c'est faux Pour plein de raisons Déjà je vous ai présenté Plein de films En début d'émission Il y a plein de films En ce moment En salle à voir Français Américains Il y en a pour tous les goûts Je pense à Novembre De Saint-Lége-Gémenès Je pense à L'innocent de Louis Garel Où c'est que C'est pas du tout C'est justement l'inverse De comédie basique Qu'on pourrait croire En français Il y a de tout Pour tout le monde Donc foncez en salle Évidemment Merci encore infiniment A tout le monde De nous avoir écouté Prenez soin de vous Voyez les films Merci Marie encore une fois Merci aussi A la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501